Oh là ça va être chaud parce que c'est juste que 750 On devrait prendre C Pour s'assurer la victoire Mais là ça va être méga chaud Mais je vais quand même essayer 747 448 A c'est mort Putain Non j'étais en train de le prendre Ça aurait été bien que ça bloque la progression Bon du coup on a Gagné Ah mais oui merde 750 à 749 Ils sont déconnés C'est quoi cette victoire de dingue J'ai rien compris Yo tout le monde c'est Kendi Goldon On se retourne sur The Division 2 les gars Ça y est le jeu est sorti le 15 mars Sur toutes les plateformes PC, PS4, Xbox One Et donc c'est avec 3 jours d'avance que j'ai pu y toucher perso Puisque tous ceux qui l'avaient précommandé en édition Gold minimum Ont pu jouer en solo Mais donc le 15 mars c'est là que la Dark Zone est débloquée On n'avait pas encore pu toucher la Dark Zone Mais donc là on va tester les gars Il y a le deuxième mode multi qui a de dispo sur le jeu Donc c'est la domination On avait déjà pu tester l'escarmouche dans la bêta Et on s'en refera évidemment Mais donc là on va sur Georgetown en plus Donc c'est la troisième map Une autre map qu'on n'avait pas découvert encore Il y a toujours les ruines du Capitole et le stade Mais donc Georgetown c'est vraiment un quartier urbanisé Donc de Washington Et donc on part avec 3 zones à prendre Tout simplement Donc ABC Et il va falloir faire vite En sorte de prendre l'ascendant En prenant les 3 points en fait En même temps c'est le mieux Je suis sur donc la mine téléguidée à sous-munitions Celle qui envoie des petites sous-mines Un petit peu partout Sur toutes les cibles à proximité Donc c'est pas mal On peut faire jusqu'à 10 000 de dégâts dans la tronche du mec De plusieurs mecs Et donc ça c'est assez sympa Voilà alors on est en train de prendre B Il y a déjà des gens dans le coin apparemment Je vais mettre ma tourelle ici Et je vais mettre sur le sniper Je ne vois pas les mecs 52 000 de dégâts les gars Ça fait mal Mais c'est toujours mieux Quand c'est dans la tête Bon je vais balancer moi Ça chauffe hein Putain Bon là j'ai un gars qui est blessé juste là à côté de moi Il faut que je me soigne Sinon je vais prendre trop cher Bon il y a toujours le débat du fusil à pompe les gars Ça fait toujours le tap à court de portée Mais moi j'en ai pas Enfin je l'utilise pas J'en ai un mais je l'utilise pas Mais là je pense que je vais peut-être le prendre vite fait Dans mon inventaire Je vais remplacer mon snipe Par un petit Double canon Ah non celui-ci tiens Il fait mal apparemment Voilà on est bon là comme ça Ouais par contre faut vraiment être à côté du mec Parce que c'est pas à cette distance-ci qu'on va faire mal Je sais pas du tout où ils sont En tout cas on a pris B C'est bon On a A et B Et je pense que je vais essayer de Tenter un petit back J'y vais aux pompes Donc comme je disais J'ai récupéré ma progression en solo Donc je suis niveau 8 En solo Y'a pas de soucis à ce niveau là Et La dark zone elle elle est pas encore dispo malheureusement Je vais monter ici C'est un petit spot Pour les snipers Est-ce qu'il y a un mec en fait c'est ça la question Non y'a personne Ah mais attendez Oh la la il a pris cher Aïe 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 Putain de tourelle Il est down aussi Il est mort On est tous les deux morts Mais c'est pas moi qui l'ai eu Bon le pompe faisait très mal Mais ouais c'est un 5 coup en fait Donc ouais Première fois que je le joue Je viens de préciser On va partir du coup de l'eau sur la batteuse Que j'ai amélioré à fond Qui fait des coups critiques Y'en a beaucoup qui se demandent Pourquoi je joue batteuse Mais j'aime bien en fait Mais c'est aussi parce que Bon on a tous les points là C'est magnifique Mais où sont les mecs ? Je vais me mettre là J'ai raté mon gars Je balance mon E Donc regardez La mine va se repérer les ennemis Se diviser Et bim Là j'en ai touché deux 11 000 et 12 000 de dégâts Je vois pas trop où ils sont en réalité Ok Ok Nice J'ai eu un kill Mais je sais pas de qui C'est ça qui est fantastique Bon là on a pris les 3 points On les a gardés On a même pas marqué les 750 Ce qui est le max Mais je crois que c'était assez Ce qu'on a fait On a chopé assez de points Assez rapidement Pour ne leur laisser aucune chance Et je pense que le jeu Le repère directement Et alors c'est gagné Donc voilà les gars J'ai gagné le niveau 5 Et j'ai chopé une cache de conflit Donc ça c'est le vrai truc à chopper Et c'est l'utilité en fait Du mode de conflit C'est de se chopper des caches Et donc du loot Chaque niveau C'est parti les gars On est sur la map Stade Qu'on connait bien Donc ça c'est la seconde map Et aussi Ruin du Capitole Toujours Toujours en domination Et finalement Je vais peut-être me reprendre Le snipe Mais sur celle-ci J'avoue que le snipe C'est un peu moins pété Sur Wind du Capitole Et surtout sur Georgetown Georgetown Il y a un truc de dingue A se faire ci Avec le sniper Bon je vais rester sur la batteuse Et le pompe On va bien voir Donc on doit choper Les 3 points les gars Toujours et encore Mais donc c'est pas dès le début Que les zones sont dispo Donc là on voit Y'a rien Il faut attendre Et là où il largue Des trucs Ça devient les points Oh putain Ils sont tous là On va déjà balancer ça les gars Et la petite tower On va la mettre là Voilà Trop chiant les trucs Je vais me remettre là J'en ai touché un au passage Mais il est barré Bon est-ce qu'on a pris A déjà Non on a pas pris A Putain Je vais aller prendre A Donc on va la jouer objectif A mort C'est ce qu'il faut Faut la victoire Point final Quitte à faire de la merde Comme j'ai fait avant Mais c'est rare que ça se passe comme ça en réalité Bon c'est parti On prend A Et on va prendre B apparemment Nickel On va profiter pour recharger mon arme L'avantage de la batteuse en fait C'est que quand vous êtes en 1v1 Sauf si le mec est au fusil à pompe Vous aurez toujours un avantage Puisque vous avez des putain de chargeurs De 100 balles les gars Donc vous pouvez continuer de bourriner Et tout Alors que le mec lui va recharger Ou changer d'arme Et c'est là que vous allez avoir l'avantage C'est pour ça que j'aime la batteuse moi perso Mais j'avoue que le pompe Il y avait pas mal d'une Evidemment Un à terre Voilà un mort Je dois me soigner Je sais pas où ils sont Je vais balancer mes mines téléguidées là Donc elles vont directement détecter Ah ouais En fait ils étaient tous là les mecs Donc ça nous permet de les spotter aussi C'est ça qui est cool Et je vais essayer de les back Même si je sais pas par où passer On va bien voir Oh Oh putain Voilà lui il était à la K Si on était en 1v1 depuis le début S'il m'avait pas back Normalement je l'aurais baisé Mais bon Les gars on a 5 fois plus d'armure Mais ça dure pas Indéfiniment Oh putain Oh la la Les gars L'APP 19 en force Oh la violence de ce truc Et la stabilité Et la stabilité était vraiment pas dégueulasse J'ai jamais vu ça de ma vie Ah il est là Bon j'avance ici Normalement un 2 on se le fait mais Oh non sans déconner La pp19 est une très bonne arme Je l'avais chopé comme ça en plus Ouais mais Il tire avec la même ou quoi ? Bon il va me soigner Sauf s'il balance une grenade On va bien voir L'autre la back Non nickel merci Ça c'est bien Ça c'est bien Je vais balancer une grenade pour le finir Si ça passe Bon un petit E Voilà il l'a repéré Ah non je sais pas Bon E il est détraqué là Je sais pas ce qu'il se passe Il les a pas eu Ah elle est très sympa Petite mitraillette comme ça Ouais ils sont 3 sur B en fait Ça va être très très chaud C'est bien Oh nice Un gars Qui est down Bon je vais tenter un truc Que je n'ai jamais fait de ma vie Je prends le point Je suis un fou Nickel Oh on a les 3 points parfait Ils étaient sur le point de nous dépasser Et bah non mon gars Je vais me remettre sur la batteuse Bravo Il a été capturé par l'ennemi Bon je vais sauter Ça va faire mal mais J'ai pas de grenade J'ai rien Je balance mon A Oh dommage Ils avaient plus rien Je me suis peut-être fait reprendre En un revers ou quelque chose Oh le mec avait plus rien Ça se joue parfois à rien Ça saoule Bon ils sont en train de reprendre Nos deux autres points Oh putain ça ça va être chaud Bon à la fin du temps C'est celui qui a le plus qui gagne Mais là Ils sont en train de reprendre les trois Ça va être super chaud Je vais déjà aller récupérer celui Du d'autre côté Le point A Faut faire méga gaffe Je sais pas où il est le mec Bon là je reprends le point moi Ils vont les pourchasser Oh nickel On a déjà récupéré A Je crois que j'en ai eu un Ils viennent pas me soigner en plus Les mecs Bon on va avoir A et C Il y a moyen qu'on Qu'on la refasse Eh les gars J'ai pas envie de crever moi Mais sérieux Bon les mecs Ils sont fantastiques Bon on va directement Aller sur un autre point Parce qu'ils viennent de récupérer Les deux autres J'ai eu un kill Ok on a pris B Nickel Oh là ça va être chaud Parce que c'est juste que 750 On devrait prendre C Pour s'assurer la victoire Mais là ça va être méga chaud Non j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi Je sais pas s'ils vont s'attendre A ce qu'on prenne C Mais je vais quand même essayer 747 748 Ah c'est mort Putain Non J'étais en train de le prendre Ça aurait été bien que ça bloque la progression Bon du coup on a Gagné Ah mais oui merde 750 à 749 Sans déconner C'est quoi cette victoire de dingue J'ai rien compris On était en train de se faire Poutrer quand même Du coup j'ai chopé une autre cage de conflit Donc là on va pouvoir aller la looter juste après On va voir ce que ça donne Donc je suis niveau 6 Déjà ouais Ça monte très vite Ça monte très très vite J'ai fait 3 kills 4 morts 1 assist Ouais c'est pas ouf Mais on a quand même capturé 3 fois Et ouais bah on a gagné Et donc c'est parti Les caches Je les voilà J'en ai plein Putain J'en ai 6 Comment ça se fait J'ai 6 caches On va les ouvrir Donc c'est un objet d'équipement ici Oui Un masque cascade Voilà 401 Et c'est toujours un objet d'équipement En général Sauf ici Monnaie Fragment de clé De cache de vêtements Voilà La MDR urbaine C'est une Je sais pas ce que c'est Ça a l'air d'être un Un fusil en rafale La SIG 716 Ok pareil Les fusils en rafale Je déteste ça Enfin je déteste Tirez en rafale en fait Ah ça par contre Les gars Ça l'arme Grosse cadence de tir C'est une espèce de mitraillette Dégats 3 203 Ouais 900 de cadence de tir La CTAR21 Et alors ici La L8 Qualité militaire Niveau 8 Ça ça fait plaisir Mais je crois que je l'ai déjà Et alors La MK16 Enfin Oh La batteuse belge Enfin non Le fusil d'assaut belge Donc ça c'est bon On part sur Quand même 2-3 loot C'est assez intéressant Donc ouais Au niveau des armes J'ai trouvé déjà un petit peu de tout J'avais la SMG Ouais vous voyez Je l'avais déjà en fait La L8 La MK16 La voilà Elle est magnifique Elle est belle Mon snipe Donc le modèle 700 Qui est vraiment des meilleurs Que j'ai trouvé Tous ceux que j'avais avant Faisaient moins de dégâts Mais c'était plus des auto-noobs Alors qu'ici on est sur un fusil Quand même relativement vieux Et donc un autre mode de tir Mais bon c'est vous qui voyez Et la MDR urbaine Ouais c'est ça C'est un fusil en rafale Pareil pour la SIG 716 Et alors le reste on connait Ok voilà Bon bah des bonnes armes Au pire on les démantèle Mais j'ai quand même chopé un masque Il est moins bon que celui que j'ai maintenant Mais bon c'est comme ça Et donc voilà Donc les prochains épisodes Les gars On retournera se faire la mission principale Et ouais ça continue Et bien sûr de la Dark Zone Dès qu'elle sera débloquée Donc le 15 Donc là on ira Evidemment se récupérer Tout ce qu'on avait déjà Donc la Dark Zone Est Devrait s'ouvrir C'est la première Et si je me gourpe pas La deuxième c'est celle du sud Et la dernière c'est celle De l'ouest Evidemment avec les zones solo Les plus HL aussi Sont de ce côté là Donc voilà c'est tout pour ce gameplay Donc merci de vous regarder N'hésitez pas à vous abonner On se retrouve très vite Lâche un like si t'as kiffé Et donc on se retrouve pour du solo Pour la Dark Zone Et du multi comme d'hab Donc d'ici là Portez vous bien Et à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz